La Tesla Roadster de deuxième génération est en préparation depuis plusieurs années maintenant, car des retards perpétuels signifient qu'elle n'arrivera qu'en 2023. Bien que lorsqu'elle arrivera, elle devrait être une sacrée machine avec des performances impressionnantes. S'inspirant du Roadster original, qui a contribué à lancer Tesla sous les projecteurs en 2008, la nouvelle supercar promet des statistiques de performance époustouflantes. Un temps de 0 à 100 km par heure de 1,9 secondes, un temps de 0 à 180 de 4,2 secondes, une vitesse de pointe de plus de 400 km par heure et jusqu'à 1000 km d'autonomie. Les réservations Tesla Roadster sont toujours ouvertes. Le constructeur automobile demandant un à compte de 50 000 $ sur toutes les commandes Elon Musk a confirmé que Tesla prévoyait de lancer la production de Roadster l'année prochaine, probablement après le lancement du Cybertruck. Elon Musk affirme que la production du Tesla Roadster 2022 a été retardée en raison de pénurie de la chaîne d'approvisionnement, confirmant la nouvelle lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla sans surprise. La Tesla Roadster était prévue pour une sortie en 2022, après avoir déjà été retardée à plusieurs reprises. Mais grâce aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement, la production ne commencera qu'en 2023. Elon Musk a initialement tuéter la nouvelle de ce retard en septembre 2021 et a confirmé la situation lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla. Cependant, le PDG de Tesla a confirmé plus tard que le Roadster devrait entrer en production, en 2023, probablement après le lancement du Cybertruck. Les retards continus seront un coup de pied dans les dents pour les personnes qui ont déposé un à-compte de 50 000 $ pour réserver une voiture qui devait initialement coûter 200 000 $ pour le modèle de base. Les réservations ont toujours été ouvertes, ce qui est plus que ce que vous pouvez dire pour le Cybertruck, mais le prix final a été supprimé du site web de Tesla. Compte tenu des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des augmentations de prix apparemment sans fin de Tesla sur les modèles existants. Ne soyez pas surpris si le Roadster finit par coûter beaucoup plus cher que prévu à l'origine. Tesla a également des plans pour un modèle Funder Series, avec seulement 1000 exemplaires produits, qui devaient initialement coûter 250 000 $. C'est de l'argent supercar sérieux. Le Tesla Roadster 2023 comportera une batterie de 200 kWh qui, selon le constructeur américain, aura le potentiel d'offrir environ 1000 km d'autonomie. C'est un niveau d'autonomie absurde qui est absolument inconnu dans les voitures électriques. Même les autres voitures de Tesla, qui ont des niveaux d'autonomie à la pointe de l'industrie, ne peuvent pas égaler cela. La meilleure alternative suivante serait le Tesla Cybertruck à trois moteurs, qui promet plus de 900 km d'autonomie, et le long range modèle S qui offre 720 km. Cependant, il est peu probable que quiconque exploite le formidable potentiel de performance de la voiture obtienne quelque chose de proche. Le bloc d'alimentation entraînera trois moteurs électriques 1 à l'avant, 2 à l'arrière qui fourniront un couple de 10 000 Nm 7400 et le BFT et lui permettront de passer de 0 à 100 km par heure en 1,9 secondes. Les performances sont légèrement meilleures que celles de la modèle S Plaid, ce qui n'est guère surprenant étant donné le style de carrosserie plus bas et plus dynamique du Roadster. Tesla affirme que le Roadster à traction intégrale pourra également atteindre 0 à 180 km par heure en 4,2 secondes et parcourir un quart de mile en seulement 8,8 secondes. La vitesse maximale devrait être quelque part plus de 400 km par heure. Les modèles de groupe motopropulseur à trois moteurs plaident ont cependant un net avantage par rapport au modèle plus standard de la gamme Tesla, car les voitures standard ne disposent que de deux moteurs électriques un à l'avant et l'autre à l'arrière. La Tesla Roadster 2023 ressemble à chaque centimètre carré à une supercar, avec de délicieuses lignes qui donnent une indication claire de ce que le modèle sportif 2 plus 2 devrait être capable de fournir. Le Roadster de deuxième génération a été dévoilé pour la première fois en 2017 et devait initialement commencer la production en 2021, mais a connu des retards similaires à ceux de la berline modèle 3. L'aspect général de la conception n'a pas beaucoup changé au cours des trois dernières années environ. Malgré son statut de supercar, l'intérieur de la Tesla Roadster comportera des sièges pour 4. Bien que, à en juger par la conception, l'espace pour les occupants arrière semble être au mieux un peu confortable. Surtout à cause de cette ligne de toit très inclinée. Cependant, la voiture est susceptible de se sentir légèrement plus spacieuse grâce à une section de toit en verre amovible. C'est au-dessus des sièges avant et peut être soulevé et rangé dans le coffre. Restant avec l'intérieur, le concept indique qu'il y a un grand écran tactile qui couvre la zone du haut du tableau de bord, jusqu'à la console centrale. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a précédemment laissé entendre qu'il y aura une gamme d'options de finition disponibles, en plus de celles trouvées dans les spécifications du modèle de base. De manière généralement exagérée, Musk a également suggéré dans sa chronologie colorée de tout et qu'il y aura un package SpaceX comprenant des propulseurs de fusée, ce qui pourrait apporter une touche supplémentaire aux puissants packages de conception. Tout nouveau modèle Tesla est toujours doté de nombreuses technologies, et le Tesla Roadster 2022 ne semble pas faire exception. En plus de ses AM, propulseurs de fusée, la voiture de sport comportera la dernière incarnation de la technologie de pilotage automatique de la société, une série de caméras sur Hyundai Front 1, visibilité à 360 degrés jusqu'à 250 mètres et une série de capteurs à ultrasons. Une douzaine de ces capteurs seront capables de détecter des objets durs et mous, tandis que le radar orienté vers l'avant de la voiture pourra continuer à fonctionner dans un éventail de conditions défavorables. Cela inclut les fortes pluies, le brouillard et la poussière. Le Roadster de Tesla proposera probablement, également des mises à jour logicielles en direct, permettant de mettre à jour dynamiquement les performances, les fonctionnalités autonomes et de nombreux systèmes de sécurité. Comme on peut s'y attendre du fabricant. Cela fait longtemps, mais la Tesla Roadster de deuxième génération se rapproche de la sortie du siège américain de la société en Californie, même si elle est actuellement bloquée par, d'autres maux de tête de production pour l'usine de fabrication basée à Frémont. Les bonnes choses prennent du temps, et étant donné que la voiture a été développée à partir de zéro. Contrairement à la Tesla Roadster d'origine qui était basée sur un châssis Lotus, les retards continuent dans son développement ne sont guère surprenants. Mais alors que les chiffres de puissance et de performances qui font la une des journaux sont impressionnants, ils ne sont actuellement que cela. Le temps nous dira si la voiture parvient à être à la hauteur du battage médiatique. Néanmoins, le Tesla Roadster n'est que l'un des nombreux véhicules électriques haute performance qui devrait entrer sur le marché des hypercars dans un avenir pas trop lointain. Il y a la Pininfarina Battista, la RIMAX et soulignement TOE, une BMW M2 pour n'en citer que trois. Mais, comme toujours, c'est actuellement Tesla qui fait sans doute le meilleur travail pour attiser l'hystérie à propos de sa voiture à venir et, peut-être, la plus rapide avec les choses que les gens sont mises. Mouins, 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 Mouins. Véronique, Mouins. Mouins, Mouins. Sous-titrage ST' 501